Bonjour, je vais à mon rendez-vous médical, et comme une imbécile, je me pensais que c'était 11h15, mais en fait c'est 11h30. Je vais aller à la supérette, je vais prendre un truc pour ce midi, plutôt que d'attendre pour la salle. J'ai mis la capuche, mais ça va en fait, il ne fait pas hyper froid, pas autant qu'hier et avant-hier. Est-ce qu'elle est ouverte au moins ? Ouais. En vrai, je ne vais rien prendre, parce que je ne me vois pas me trimballer avec ma bouffe chez le médecin. J'ai pu traîner un bon quart d'heure comme ça dans la supérette, je n'ai rien acheté, mais moi ça m'a passé le temps. Je pense que je vais encore marcher 5 minutes et puis je serai bon. Je suis de retour. Entre temps, j'ai mangé, mais rapidement, parce que pour être avec Eric, il est 13h30, et comme je suis sortie vers midi et demi, la pharmacie était fermée. Donc, on a regardé pour vraiment changer, prendre vraiment un autre traitement pour le faire, parce que le faire, c'est quand même un peu la base aussi de plein de choses qui ne vont pas en termes de fatigue, de tout ça, de palpitant. Vu que je ne le stocke pas, je ne tolère pas le faire en général. On va partir sur un autre protocole, enfin un autre médicament. Ça, c'est une bonne chose. On va essayer sur 3 mois. En général, moi, au bout de 2-3 jours, je sais si je le tolère ou pas, donc on verra ça rapidement. Et surtout, on va passer au bétabloquant. Pour cette histoire de migraine, apparemment, ça fonctionne très bien. Je suis un petit peu, pas sceptique, mais je suis un petit peu soucieuse quand même. C'est des bétabloquants, ça ralentit ton cœur. Eric, il n'est pas trop pour que je prenne ça, mais bon, le côté, il faut surveiller. Il ne faut pas que ça descende en dessous de 50 pulsations. Comment tu contrôles quand tu dors ? Même si on a vraiment pris le minimum, il m'a mis 40 mg par jour. On va faire ça sur 3 mois pour voir. Et en plus, ça ne sera pas tous les jours, ça sera 3 fois semaine. Déjà, voir si ça agit, comment c'est. Et puis aussi, vitamine D, parce que de toute façon, il m'a dit qu'on est tous carencés en vitamine D. Voilà l'idée, en fait, je suis contente et à la fois, je suis un peu flippée. Vraiment, j'ai très, très peur. Même si je sais que beaucoup, beaucoup en prennent. Quand j'ai évoqué la chose dans le dernier vlog, que potentiellement, je partirai sur ça. Je sais que beaucoup d'entre vous m'ont dit, mais tu verras, c'est super. Je le prends aussi en tout petit, tout petit. Donc, ça doit être pareil, 40 mg, j'imagine. Il m'a dit que c'était tout petit. Tant mieux, si ça peut aider. Mais c'est toujours le côté se lancer, se dire, moi, je suis très effet indésirable et tout. Et j'ai également un certificat, une attestation pour la salle de sport. Espérons que ça fonctionne, parce que je vous dis, c'était en septembre qu'il aurait fallu, avant septembre, mon renouvellement. Mais je ne savais pas, c'est une reconduction tacite. Mais en même temps, je n'ai pas reçu de mail disant que ça va être reconduit. Et il faudra peut-être que je fasse une lettre recommandée. Je vais les appeler pour savoir le process, mais j'espère qu'ils ne vont pas me dire que c'est trop tard. Il faut attendre septembre prochain, donc presque un an encore. Si je n'y vais pas, il est payé trente et quelques, les boules. Voilà un petit peu les news. Et je vais également là finir le montage du vlog, le dernier, en fait, que vous avez peut-être déjà vu. A toute ! Il fait très très sombre, en même temps, il est déjà 17h. Attendez, je me prends mal. 17h30. Eric vient me chercher. On va aller chercher notamment mes médicaments. Moi, j'ai bossé, mais je me suis allongée pendant une bonne heure. Parce que je vous dis, je n'arrive plus à arquer du tout. Et ça m'a fait du bien. Ouais. Bon, ça y est, médicaments fait. Eric est venu avec moi parce que lui, il a une crise d'eczéma à vif au bras, le pot. Donc, on a pris du déxéryl. Moi, je suis un petit peu deg, mais le médecin m'avait un peu prévenu. Impossible d'avoir le traitement de fer spécifique. Il va falloir que je le commande avec mes propres moyens sur Internet. Je m'en doutais un petit peu. Donc, en espérant que ça ne prenne pas des jours et des jours. Et là, j'avais une grosse envie. Enfin, pas. En fait, à la base, on s'est dit, on va aller faire des petites courses. Je n'ai pas du tout. Je vous dis, ça tangue encore. Je ne veux pas aller dans un supermarché. On est allé chez un traiteur. Nous n'y allons jamais. Jamais. Et je ne sais pas pourquoi, je vous dis, j'ai des envies de viande, de tout. Et du coup, on s'est un petit peu fait plaisir chez le traiteur. Il y en a pour combien ? 28 euros. Il y a plein de trucs, plein de trucs. J'ai pris du boudin noir, forcément. Des choses un peu avec du fer. Plein de petites salades composées. Des petites pommes de terre dauphine. Lui, il s'est fait plaisir avec des saucisses de Francfort. Et là, il est parti à la boulangerie pour... Il me faut un vrai coca. Il me faut du glucose, je le sens. Du vrai. Et puis, pour demain matin, je crois qu'il va nous prendre un petit peu en choc. Il est là. Oui, tu avais laissé la porte ouverte. Bon, je rentre chez moi. Allez, au revoir. Ça a été ta première journée de taf ? Très, très bien. Super bien. C'est vrai ? Oui. Bon, tant mieux. Pratiquement pas d'exclusion. Ah, pratiquement pas. Ça veut dire qu'il y en a quand même une ? Il y en a deux quand même. Ah, quand même ? Oui, c'est comme un lundi. Le lundi, il ne faut pas me marcher sans les apis. Je vois ça. Surtout au lundi de rentrée. Au lundi de rentrée, je suis très très mauvaise. Oh, j'en rêve de ça. Alors, chez le traiteur, une petite tarte fine aux légumes que je connais. Je sais que ma maman va chez ce traiteur. J'ai pris des pommes de terre aux harens, ne me demandez pas. Ça me donnait envie, avec des petites échalotes. Pommes de terre, oui, pommes dauphines. Mais il se... J'ai pris un petit taboulet, non, taboulet tuti-fruti. Tuti-fruti. Ça, ça j'aime beaucoup. Perle de marine, perle marine. Oh, dedans, il y a des petites volets, vous les voyez, ou pas ? Boudin noir. Et saucisse de Francfort. Très très beau traiteur. Pourquoi je les remets là-dedans ? La journée est plutôt bien entamée. Donc, vous l'aurez compris, nous sommes le lendemain. Pourquoi je n'ai pas... Ce matin, je ne vous ai pas appris. Déjà parce que je bossais, notamment sur le début de vlog que vous attendez de regarder. J'en ai profité, j'ai réussi à trouver le traitement à base de fer en allant sur le site que le médecin et le pharmacien m'avaient dit. Alors, c'est en Belgique, c'est pas gênant. J'espère juste que ça ne va pas prendre trop de temps à arriver. J'ai payé un peu plus cher pour les frais de port de façon à ce que ça arrive directement chez moi et pas en point relais parce que j'ai pas confiance. Moi, quand je commande en point relais, soit ça a été ouvert, soit c'est déchiqueté. Là, on est sur des médicaments, donc je ne préfère pas. Et j'ai également, c'est cool, pour... Vous savez, ma box, j'ai un papier de soie et de temps en temps, pour Noël, la fête des mers, les occasions comme ça, j'aime bien changer de papier de soie. Et là, je fais appel à un atelier français qui fait des papiers de soie. Et j'hésitais. J'hésitais entre quatre papiers de soie motifs. Donc, il y avait la possibilité de recevoir des échantillons. Bon, on est sur de l'échantillon comme ça. Donc, il faut se projeter. On n'est pas sur la feuille. Mais du coup, ça s'est réduit à deux. Mais en tout cas, ça va être très, très sympa. Donc, voilà ce que j'ai également fait. Et là, je m'apprête à, moins cool, appeler la salle de sport pour savoir à quelle sauce je vais te manger. S'il faut que, je pense que oui, faire un être commandé, tout ça, vu que j'ai déjà le mot du médecin. Et savoir si c'est bon, quoi. Parce que neuf mois avant de pouvoir me désabonner en payant plus de 30 euros, ça fout les boules. Attendez, il faut que je montre quelque chose. Je ne l'avais pas vu s'installer. Je pensais que tu étais couché, moi. Hein ? Les papiers sont bien rangés. Impeccable. Alors, non, Jack, j'ai pu parler avec la responsable de la salle. Elle a regardé, elle me dit, ah oui, mais tu es engagée sur deux ans. Parce que je vous disais, il ne restait plus que neuf mois, c'était en septembre. Voilà. Et comme j'ai un mot du médecin, elle me dit, c'est bon, tu m'envoies avec la cuise de réception, une lettre, une lettre. Tu joins le certificat médical et c'est bon, on arrêtera les prélèvements. Bon, je pense que ça va peut-être se faire quand décembre, mais ce n'est pas grave, déjà. C'est cool. Après, comme je vous ai dit, l'idée, c'est que j'arrive à me tenir, à faire chez moi, quoi. Mais bon. C'est une très bonne chose de fait. Il faut juste que je... Surtout que j'ai fait la lettre, c'est daté. Il faut juste que j'envoie tout ça demain. Je passerai la poste et ça sera très bien. Tu descends, tu descends d'ici, tu n'as rien à faire sur cette poubelle. Eric est rentré, on a goûté et là, je viens de me rappeler d'un truc. J'ai fait tourner la machine, il y a bien trois heures de ça. Mais à un moment donné, elle arrête de sonner. pour te prévenir. Donc, on va s'en occuper. Bon, ça va, on n'était pas sur une très grosse classif. C'est fini. Par contre, pour tout ce qui est plaid, je le mets là, en haut des portes. Je pense que je ne suis pas la seule à faire ça. Allez, je vais éteindre mon ordi pour aujourd'hui. Ça va commencer à être compliqué au niveau de la luminosité. Il est midi. Nous sommes le lendemain, mercredi. Eric, du coup, il n'a pas cours. J'ai reçu un message il y a quelques jours d'une personne qui suit mes vidéos et qui m'invitait en fait à aller dans, vous savez, des boutiques éphémères où il y a plusieurs créateurs. Donc, elle me disait, elle voit que j'aime beaucoup la déco. Donc, il y a des créateurs déco. Il y a des créateurs bijoux. Il y a un petit peu de tout. Et c'est à 15 kilomètres de la maison, là où j'ai déjà été en fait. Et elle m'invitait en me disant, en gros, ça serait chouette si je venais. Donc, je pense qu'on va peut-être faire ça cet après-midi avec Eric. Quand je lui ai montré le message, il me dit, ah bah oui, carrément, je viendrai avec toi. Mais je trouve ça chouette, d'autant plus que c'est du local. Donc, mettre en avant leur travail, je sais que ce n'est pas évident de sortir du lot ou de se faire connaître quand on est des créateurs. Donc, au contraire, ouais, c'est chouette. Donc, je vais faire la surprise. De toute façon, si ce n'est pas cet après-midi, ça sera dans la semaine parce que je trouve l'idée chouette. Et je crois qu'il y a un petit peu de tout. On a des bijoux, de la papeterie, j'ai cru voir de la déco, plein de choses. Voilà, donc c'est l'idée. Là, j'attends Eric, on va grignoter. J'ai une envie pour changer de viande rouge. C'est fou, je n'en ai pas. Mais ouais, je crois que je vais en acheter quand même pour ce soir. J'ai super envie. Mais je vous le dis, c'est ça, c'est ma carence. C'est du délire. Par exemple, j'ai fait hier, je ne vous ai pas montré, je ne vous montre pas tout non plus la bouffe. Le boudin noir. Donc, j'avais fait des petites pommes. J'ai fait chauffer dans la poêle, plus les pommes de fil, je me suis régalée. Je n'ai toujours pas de nouvelles de mon traitement. Bon, j'espère que ça ne va pas trop traîner cette histoire. Et surtout, j'espère que je ne me suis pas plantée parce que lui m'avait dit, il fallait que je prenne du 40 et il n'y avait pas 40, il n'y a que 75. C'est un petit peu plus fort, mais au moins ça ira peut-être plus vite pour l'assimilation, je ne sais pas. Change mon programme, même si je vous avais dit que rien n'était défini, on ne va pas avoir le temps d'aller à la boutique éphémère aujourd'hui. Déjà parce qu'Éric, il a du taf. Et que moi, en priorité, il faut que je passe à la poste. C'est vrai, puisqu'il y avait les dernières boxes d'octobre qu'on m'avait demandé, enfin les clientes m'avaient demandé d'envoyer au retour des vacances, donc à partir du 6 novembre. Donc je vais y aller et en même temps, j'en profiter pour le recommander. Ça sera fait. Et après, je passerai prendre la viande, un truc pour manger ce soir et demain midi. C'est le programme. Mais dans tous les cas, je vous le dis, ça sera dans la semaine, je pense qu'on ira là-bas. Il va falloir également que je me penche sur le calendrier de la vente. J'ai prévu, comme je vous le disais, prochainement d'ailleurs, d'aller notamment à Maison du Monde, ça, voir la nouvelle collection et puis plein de petites choses comme ça. Donc je trouverai aussi, je pense, pour compléter. Voilà, c'est fait. Envoyer, être recommandé, tout et tout. De base, je m'étais dit que j'allais juste aller en ville pour acheter la viande. Voilà. Mais comme Éric, je vois qu'il a envie de manger des glaces le soir. Il aime bien manger ses glaces à l'eau. Je vais être obligée d'aller à Inter ou Leclerc. Je vais lui faire plaisir. 5,03 euros le recommandé. Je me sens déjà libérée. Bon, là, je me vois là faire un petit plein. En même temps, c'est pas du luxe parce qu'il n'y avait plus grand-chose. Il est 4h15. J'ai eu un appel pendant que je sortais des courses. Ça a duré moins 40 minutes. Il va falloir faire ce montage. Donc, je vous montre rapidement un petit peu le butin. De quoi faire des crêpes parce que la dernière fois, je me suis vraiment régalée. Bon, cette fois-ci, c'est moi qui vais faire la pâte. Ça, parce qu'il était temps, je n'en avais plus. Citron vert, passion. D'accord. C'est le parfum signature. Très contente. Le pain sportif est de retour. Ça, on va tester. C'est à base de lait de coco. Évidemment, je suis passée chez Deboucher qui m'a dit, attendez, je vous fais deux jolies parts. Vous allez m'en dire des nouvelles. C'est juste à snacker comme ça. Et je vais faire ça ce soir. Il m'a donné vraiment envie. Je ne sais plus ce que c'est. Qu'est-ce qu'il m'a dit ? C'est un nom de poisson alors que c'est de la viande rouge. Je ne sais plus. Dites-moi si ça vous parle. Je suis obligée de vous laisser, en tout cas pour ce vlog, parce que je suis carrément à la bourre. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, on se retrouve vendredi pour la suite des aventures. Je vous embrasse. Jacques aussi. Tu embrasses tout le monde, Jacques ? Il a la tête. Bisous.